Musique Nous sommes dans une commune du Pays de Maud et aujourd'hui je viens voir Léo qui va nous parler du concert que le groupe va donner le 21 juin dans la ville de Maud pour la fête de la musique. Si on a de la chance, peut-être qu'il va aussi nous jouer un petit air de guitare. Léo, bonjour ! Nous sommes dans une commune du Pays de Maud. Tout à fait. On dit où on est ou pas ? Ah oui, on est à Villenois. On est à Villenois. Chez moi, pas loin de Boston sur Marne. Ce qui nous vaut cette interview, c'est que Léo, tu vas donner un concert avec ton groupe qui s'appelle Red Cotton. Oui, tout à fait. Pour la fête de la musique qui se déroulera, comme dans beaucoup d'autres communes, à Maud le 21 juin. Oui, tout à fait. Ce groupe Red Cotton, il est constitué évidemment de plusieurs musiciens. Je crois que chacun, séparément, soit ensemble un palmarès remarquable. Effectivement, sur le papier, il y a du CV. Alors, les premiers membres du groupe qu'on a, qu'il y a, le groupe on l'a monté après le Covid, comme quoi on était visionnaire, parce que ça nous a permis de bien nous recentrer sur rien du tout. Donc maintenant que ça repart, on est quand même bien contents. Les premiers membres du groupe, c'était moi-même. Damien Hervé, qui a été pendant des années le bassiste de Murhead. Éric Laffont, qui a été et est toujours le batteur d'Alain Souchon, mais qui en a fait beaucoup d'autres. Il a fait Laurent Bouzy, il a fait Richard Gottenner. Ce ne sont que des exemples. Ce ne sont que des exemples, parce que la liste est longue. Et puis, Christian Rousset, avec qui je jouais dans mes précédents groupes, qui était le clavier attitré du Billy Bob's à Disney. Suite à ça, on a rajouté pas mal de monde, puisqu'on a eu envie de faire de plus en plus de concerts à grosses productions. Et par exemple, le 21 juin, il y aura une section de cuivre, qui va être dirigée par la troupe d'Eric Mula, qui est le trompettiste en ce moment de Michel Jonas, mais qui a fait Johnny Hallyday, Di Michel. Il y a beaucoup de stars internationales, comme Ray Charles, Al Jarreau. Et ce n'est pas un canular, parce que... Et ce n'est pas une blague, non, c'est vrai. Il a même fait Deep Purple en 1996. C'est vrai qu'en général, quand j'envoie le dossier de presse, avec toutes les références qu'on peut avoir via les membres du groupe, on a tendance à... Oui, à dire. Et non, pas du tout. Ce n'est pas un canular. On joue aussi avec Brenda Hervé, qui est choriste à The Voice. Le 21 juin, sur scène avec moi, au chant, il y aura Géraldine Delacou, qui est une grande chanteuse qui a prêté sa voix pour beaucoup d'artistes. Comment ça, qui a prêté sa voix ? C'est plus ou moins confidentiel de lire, mais c'est une personne qui chante à la place ou qui fait des mixes avec des artistes connus. Ah d'accord, donc du coup, on n'a pas le droit de dire qui. Non, on n'a pas le droit de dire qui. Des grands musiciens, du show, des lumières... Des baillettes, des foulards de tête, des chapeaux, des mouchoirs de poche, des vestes à motifs et tout. Des confettis ? Des confettis, peut-être pas des confettis. Même si on rigole, le palmarès des musiciens, c'est pour de vrai. Et la musique, c'est pour de vrai. C'est pour de vrai. Quelle genre de musique vous jouez ? On joue beaucoup de musiques différentes, puisque chacun a accompagné différents artistes dans du rock, dans du blues, dans du jazz. Là, ce qu'on va jouer, le 21 juin, c'est principalement du soul funk rock. C'est que de la musique qui fait danser. Il n'y a pas une seule balade, ça ne va être que du plein la tronche pendant une heure. On joue de 23h à minuit, pendant une heure, ça n'arrêtera pas de danser. Donc les gens vont pouvoir venir s'éclater ? Ah oui. Tu as déjà joué à mot ? Oui, oui, j'ai déjà joué à mot. Moi, pourquoi je suis aussi hyper fier de faire la fête de la musique avec cette équipe-là, avec cet aussi gros palmarès, c'est que moi, je suis né à mot. Ton domaine de prédilection, c'est la guitare. Oui, exactement. Tu as commencé par quoi et tu as évolué vers quoi en guitare ? Alors, j'ai commencé par du rock. J'ai commencé par du rock, à jouer les tubes de Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath. J'avais 13 ans. Après, j'ai ouvert mes horizons pour passer sur du blues. J'ai joué beaucoup, beaucoup de blues. Une de mes idoles, toujours encore, c'est Eric Clapton. Et après, je me suis ouvert sur le jazz, sur de la soul. J'ai découvert Stevie Wonder quasiment l'année dernière. Donc c'est honteux de dire ça parce que c'est un artiste tellement extraordinaire et intemporel que c'est presque un sacrilège de dire ça. Mais j'ai découvert et apprécié Stevie Wonder il n'y a pas si longtemps que ça et aujourd'hui, ça m'habite vraiment. Et il y en aura le 21 juin. Des chansons comme Superstition. Après, il y aura autre chose que du Stevie Wonder. Il y aura du Jackson 5. Il y aura des titres comme Play Me, Tent de Boogie. On se fait plaisir aussi à faire des morceaux très rock pour me rappeler de là où je viens parce qu'on va faire du Aerosmith. La musique qu'il y a dans Madame Not Fire pour tous les cinéphiles. Ceux, quand il passe l'aspirateur. Quand il passe l'aspirateur, exactement. Et je la joue avec un aspirateur, d'ailleurs. Déguisé. Je veux dire, le budget costume est quand même assez conséquent. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu pourrais nous faire quelques notes de guitare, là ? Donner un aperçu. Bien sûr, je peux faire. Évidemment, il n'y a pas le gros. Je peux faire le Fa dièse. C'est une note. La bémol aussi. Voilà, ça fait quelques notes. D'accord. Alors maintenant, quelques notes ensemble qui vont donner une chanson. Ah oui, ça, on peut faire aussi. Eh bien, c'est tout. Ah ben, si vous en vous avez plus, il faudra venir nous voir jouer les chanson. C'est tout. On a reconnu ? Oui, on a reconnu. J'aimerais bien entendre quelques notes de blues, blues rock. Ah, ça remonte à ma jeunesse, mais c'est tout à fait possible. Eric Clapton, mais enfin, c'est une reprise. C'est une reprise qu'il a reprisée de plusieurs artistes qui l'ont repris de plusieurs artistes avant qui avaient vendu leur âme au diable et qui l'ont reprisée. Après, très adepte de couture aussi, beaucoup de reprises. Donc, oui, une reprise de Robert Johnson. L'original est de Robert Johnson, repris par Eric Clapton. Et maintes autres, une chanson qui s'appelle Key to the Highway, qu'on ne jouera pas le 21 juin. Mais ce n'empêche que c'est très beau quand même. Est-ce qu'il y aura d'autres concerts ? Oui, il y a d'autres concerts, puisqu'on joue le 16 juin à Aulnay-sous-Bois. Donc, c'est avant le 21 juin. Avant le 21 juin. On joue le 1er juillet à Neuilly-Plaisance. On joue le 13 juillet pour le feu d'artifice à Vélizy. Et puis, bon, après, c'est loin. Il faut prendre l'avion à Los Angeles, Dunkerque Sud, Sanary-sur-Mer. Mais je pense que les premières sont les plus sûres. Mais d'ailleurs, je crois que tu es passé par les États-Unis et le Canada, où tu avais acheté une guitare. Oui, tout à fait. Et j'ai encore beaucoup de mal à perdre mon accent d'Amérique. Oui, c'est très compliqué. Mais je dors le France. Je dors le France, je dors les rillettes et je dors les fenêtres ouvertes. On a compris. Les concerts seront aussi des événements où il y aura de l'ambiance. Ah oui. Bonne ambiance. C'est l'ADN de ce qu'on a monté. C'est de faire des titres qui soient fédérateurs ou fédératures. Mais bon, ça, ça dépend si tu écris mal ou pas. Mais surtout qu'il y ait de la bonne ambiance. Il y a tout qui est réuni pour que les gens s'amusent. Pour vous donner un avant-goût de ce qu'il va y avoir le 21 juin et les autres dates aussi, il va y avoir du Bruno Mars, il va y avoir du Lenny Kravitz, qui me tient à cœur parce que c'est rock funk d'ensemble. Il va y avoir du Aerosmith, il va y avoir du Earth, Wind & Fire, il va y avoir du Stevie Wonder, du Aretha Franklin. que des trucs hyper connus qui font plaisir à tout le monde. On a vraiment un très gros répertoire. Et moi, ce qui me plaît dans ce groupe qu'on a monté, c'est que même quand on fait quelque chose de funk, de funk soul, il y a toujours une micro ADN rock derrière. C'est notre ADN à nous. Tu es guitariste-chanteur ou chanteur-guitariste ? Alors ça, c'est une excellente question. Je vous remercie de l'avoir posé. Je vous remercie de l'avoir posé. Je prends le point et je tâcherai d'y répondre le plus brièvement possible. Voilà. Au revoir. Au revoir. Non, moi je me considère plus comme guitariste-chanteur parce que j'ai commencé par la guitare et c'est quelque chose qui est ancré en moi depuis plus longtemps. Mais je prends tellement de plaisir à chanter que je pourrais aussi très bien dire que je me vois comme un chanteur-guitariste aussi. Ça, c'est une guitare à moustiques. D'où est-ce qu'elle vient la musique ? Des tripes ? Du cœur ? De la tête ? J'aurais tendance à dire des cheveux. Ouais, je pense que ça vient de la capillarité, tout à fait. Je vois. Donc ça vient d'ici. Pour le 21 juin à Meaux, on est 9 sur scène. Donc l'équipe est composée de moi-même. Damien Hervé à la basse, Éric Laffont à la batterie, Vincent Guibert au clavier, Géraldine Delacou au chant et la section de cuivre est composée de Éric Mula à la trompette, de Fabrice Adam à la deuxième trompette, de Vincent Pochy au saxophone et de Fabien Cyprien au trombone. Alors oui, on a parlé de pas mal le monde dans l'équipe, qui s'est étoffé aussi, tout simplement parce que moi qui suis un chanteur très blues rock, il y avait des choses que je n'étais pas capable de faire. Ou j'étais capable de le faire, mais moins bien que les gens qui sont là maintenant pour le faire. Donc c'est pour ça que est apparu dans Ray de Cotone un chanteur qui j'ai l'énorme honneur de jouer, qui s'appelle Fred Guigant, qui fera la date du 16 juin avec nous et du 13 juillet. Fais pas toutes les dates avec nous parce que c'est aussi quelqu'un de très pris. Quelles sont tes sources d'inspiration ? Sans hésiter, Jean-Claude Van Damme et Fabrice Lucchini. En vrai ? Ah oui, en vrai, oui. Mais alors, donc ils ne font pas de musique ces gens-là ? Non, mais... Au moins pas de notre... Mais ces gens-là n'ont pas besoin de faire de la musique pour que ça soit des sources d'inspiration pour n'importe quel musicien. Quand tu joues sur scène, tu penses à Jean-Claude Van Damme et Fabrice Lucchini ? Oui, 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 tout à fait, parce qu'à chaque mouvement, je me dis comment l'aurait fait Jean-Claude. Tu peux nous faire un hop-ah ! Ouais ! Wopah ! Et c'est important. Donc voilà. C'est... Aware, c'est aware. C'est important d'être aware sur scène. Fabrice Lucchini, il n'y a pas grand-chose à voir avec Jean-Claude Van Damme. Déjà, il faut savoir que Fabrice Lucchini, c'est un grand fan de Jeff Brown. Donc déjà, quelque part, je veux dire, je pense que s'il vient nous voir jouer, il va se retrouver dans... Il va se retrouver dans cette musique habitée, quoi. Je veux dire, moi, je suis... Pourquoi c'est une source d'inspiration ? Parce que moi, je suis habité par Fabrice Lucchini qui, comme Paul Valéry le disait si bien, que tant de choses il faut ignorer pour agir. Tant de choses il faut ignorer pour agir. You were at the hostelle, on and a kind of singing right. But while you were doing it, you chop it out of the side. I went to see. Yeah. Come back with mine. I went to see. Yeah. Where I had to go. Why with the see? Yeah. Come back with mine. Why did those see? Yeah. Where I had to go. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501